Ce débat emballant, il est temps maintenant pour les déclarations de députés. Je voudrais, député d'Aurora, merci Madame la Présidente, des 190 consultations auxquelles j'ai participé, 17 d'entre eux ont été des annonces concernant des investissements dans ma grande circonscription de New Market Aurora. Ce que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est concernant celui qui a eu lieu le 3 juin à New Market, où, à côté de la ministre de la Santé, on a confirmé que notre gouvernement a fait l'investissement de bâtir le nouveau centre de santé mentale de la région de York. C'est un établissement qui permettra d'harmoniser l'accès aux services de santé mentale et de dépendance de bonne qualité. Il y a plus de 6 ans, j'ai eu des conversations concernant les écarts dans nos services en santé mentale avec le centre pour le traitement des problèmes de santé mentale et des dépendances. Et ce jour-là, le 23 octobre, j'ai tenu ma promesse pour offrir ce centre qui sera disponible à toute heure de la journée, qui sera disponible aux personnes de plus de 12 ans qui ont besoin des soutiens en santé mentale immédiat, ce qui comprend des lits de courte durée, 20 d'entre eux, pour venir en aide aux personnes de 16 ans et plus. Cela permettra d'avoir des services en temps portant et des services culturellement appropriés. Ce n'est qu'un début. Je continue de livrer, lorsqu'il s'agit de mes engagements pour ma collectivité, d'assurer le bien-être et la croissance économique. Député de Parkdale High Park. Merci, Mme la Présidente. Durant la semaine du souvenir, nous rendons hommage aux services. On porte le coquelicot et on a des minutes de silence pour rendre hommage à toutes les personnes qui se sont sacrifiées pour nous. Parkdale High Park, deux enseignants, ont lancé un projet de commémoration en 2020. Nous marchons, nous prenons la rue, nous marchons dans la rue et nous nous rappelons d'eux. Cela permet de rendre hommage à ceux qui ont servi durant la Première Guerre mondiale. Ils ne sont jamais revenus pour partager leurs histoires. Pour ceux qui ont fait le sacrifice ultime, c'était non seulement des soldats, mais des personnes comme nous, des pères, des frères, des fils, des voisins. Ils ont vécu des vies comme les nôtres. Ils étaient dans les mêmes rues que nous. Il y a des documents qui documentent leur service qui permet d'entrer en contact avec des sites web de la Légion qui offrent plus de détails concernant les soldats et leurs expériences. Il y a aussi l'emblème et les écoles qu'ils ont fréquentées, les églises. Il y a 11 sites mémorials avec les histoires de plus de 1300 soldats dans toutes les régions de ma circonscription. Ce type de récit permet d'avoir de meilleures connexions avec les soldats et permet à la collectivité de bien comprendre comment on a été touché par les guerres mondiales et la perte de ces hommes. Mme KD et Ian ont dévoué ce projet à toutes les personnes qui ont servi et ceux qui sont revenus et ceux qui continuent de servir pour le Canada. Je demande à la Chambre de se joindre à moi pour les remercier, pour s'assurer que nous ne pourrions pas oublier. C'est un grand honneur pour moi de participer à une annonce très importante dans ma circonscription pour élargir le programme des services publics. Je me suis joint au ministre de la Santé et au ministre des Finances pour annoncer 150 millions d'investissements pour aider les familles dans le besoin. Pour des services de fertilité, il y a beaucoup de familles qui y pensent, beaucoup de vos amis, vos voisins ont fait face à ces mêmes situations. Avec les conversations que j'ai eues avec les femmes dans ma collectivité et dans la province, j'entends les mêmes choses. En 2018, Mme Tangry et moi, on a écrit une lettre à la ministre de la Santé et je voudrais reconnaître toutes les voix courageuses dans ma circonscription qui ont partagé les difficultés avec le parcours vers la fertilité. Aussi le centre Ricomède à Itobuque et Lakeshore où on a fait cette annonce. Durant cette annonce, j'ai eu l'occasion de voir cet établissement de première main qui permet aux personnes qui sont frappées de problèmes de fertilité de pouvoir avoir une famille et d'avoir des meilleurs résultats pour les patients. Ricomède a permis d'avoir une bouée de sauvetage pour les familles et qu'ils puissent atteindre leur rêve d'avoir des enfants. À toutes les personnes d'Itobuque et Lakeshore et partout en Ontario qui ont partagé leurs histoires personnelles avec moi et ont milité pour cet enjeu. Je suis là pour vous. On va tripler le nombre de personnes qui aura accès à ces services de fertilité. Cela reflète notre engagement en tant que gouvernement d'appuyer les familles partout dans la province. Merci. Merci beaucoup. Déclaration de député. Député de University Rosedale. Merci, M. le Président. C'est une lettre que je voudrais la lire. C'est de Karen George et Rebecca Amara. Notre fille, Alexandra Amara, a été tuée alors qu'elle a quitté le centre commercial Dauphrine. Elle avait 23 ans. Comme beaucoup de filles de la ville, elle n'avait pas de permis de conduire. Elle se déplaçait en vélo. Je ne peux pas décrire à quel point c'est difficile de vivre une situation aussi tragique, surtout en sachant que c'était évitable. Si quelqu'un d'entre vous avait perdu un membre de la famille d'une manière si tragique, cette décision préélectorale de forcer les municipalités à ne pas avoir des pistes cyclables ne ferait pas partie de ce programme électoral. M. le ministre Saccaria, vous avez dit que c'était pour permettre à ce que des familles puissent avoir plus de temps avec leurs membres de la famille. Nous, on aurait voulu avoir plus de temps avec cette personne de notre famille, avec Alexandra, de voir quelle différence elle apporterait dans ce monde aujourd'hui, si elle est encore là. S'il vous plaît, arrêtez d'aller de l'avant avec cette attaque contre les pistes cyclables et plutôt, concentrez-vous sur des résultats concrets qui relèvent de votre responsabilité en matière de logement. Sincèrement, Karen et Amara, les maires de Rebecca. Merci. Déclaration de député et député de Peterborough-Cawarta. J'ai reçu un message texte de Bill Walker de parler plus lentement. Il y a eu un bingo dernièrement, c'est le 28e anniversaire de Kingsman, qui télédiffuse cette activité lorsque le bingo télévisé s'était sur la CBC. Mais maintenant, c'est de chorus. Je le soulève parce que c'est devenu tellement une institution, ce bingo. Il y a eu plusieurs propriétaires de la chaîne, Read Me, qui a été la force derrière cette activité. On peut le retrouver derrière la caméra alors qu'ils appellent les différents chiffres. Juste après la soirée du hockey au Canada, lorsqu'on ne les voit pas à la caméra, ils font d'autres activités derrière la scène. Et c'est très amusant. Moi, je me porte bénévole pour la plupart des samedis pour participer à cette activité. Mais ce que cela offre, c'est d'offrir une très bonne ressource de toute la région de Gravenhurst jusqu'à passer Brackville. L'année dernière, 650 000 $ a été redonné à 350 organisations telles que Campbell Ford, l'Hôpital, l'Armée du Salut, la Banque alimentaire, Canada Hockey, Riverstone, le Centre de prévention contre la violence, Coarta Food, Partage, Brock Mission, et plus de 30 programmes scolaires du petit-déjeuner. Donc, merci à cette activité de bingo de Coarta. Merci. Déclaration de député. Député de Nicobalt. Merci, M. le Président. Nous savons tous que la province se lance de plus en dette de 3 milliards de dollars pour envoyer des chèques de 200 $ à toutes les personnes en Ontario si le gouvernement pense que cela leur permettra d'oublier qu'ils n'ont pas de médecins de famille, que leurs travailleurs de santé à domicile ne se présentent pas la moitié du temps. On ne peut pas boire l'eau potable en raison du plomb dans les écoles. Je pense qu'ils rêvent en couleurs. On pourrait dépenser cet argent sur les tablettes et les services de télédiffusion pour qu'ils puissent passer les 20 heures plus convenablement dans les hôpitaux, alors que les Ontariens décident de savoir comment ils peuvent dépenser cet argent que le gouvernement a emprunté. De leur part, 230 personnes malades se retrouveront dans les couloirs et les patients ont toujours à payer de leur propre poche pour des médicaments du cancer. et il y a certains centres de santé qui sont près de la banqueroute, de la faillite, et qu'il y a beaucoup de personnes sur des listes d'attente, des collectivités partout dans la province ont des camps de fortune, des itinérants. Dans dépit de tout cela, le gouvernement et le premier ministre ignorent tous ces problèmes et ajoutent 3 milliards de dollars de dettes d'une manière honteuse pour essayer d'acheter des votes. Merci. Déclaration de député. Député de Richmond Hill. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, je prends la parole pour célébrer le festival d'Iwali, le festival de la lumière observé par des millions au monde, ce que comprend plusieurs dans ma circonscription, d'une collectivité très diversifiée, de ma circonscription de Richmond Hill. Et cette activité, c'est d'illuminer les maisons et nous rappelle les valeurs partagées de l'amour, la paix et d'être ensemble qui nous réunissent tous. Peu importe nos parcours, dans ma circonscription de Richmond Hill, il y a ce riche tissu social qui unit les personnes, ce qui comprend différentes collectivités juives, iraniennes, indiennes, et qui contribuent tous à ce tissu social de nos collectivités. Alors qu'on célèbre d'Iwali, rappelons-nous de l'importance de l'inclusivité et de reconnaître ce qui nous réunit plus que ce qui nous divise. Je vous encourage tous à participer à cet événement et de vous réunir avec vos voisins et membres de la collectivité. Pour tous ceux qui célèbrent cette activité, je vous souhaite tous un bel événement, plein de joie et de bonheur. Merci. Merci. Déclaration de député, député de Don Valley, ouest-est plutôt. Monsieur le Président, hier, j'ai écouté attentivement alors que le ministre des Finances a annoncé son énoncé économique. Si une chose est devenue très claire, c'est que les priorités de ce gouvernement ne sont pas les priorités des gens de ma circonscription, mais ça ne surprend pas, puisque un premier ministre a dit que Don Valley Est est un endroit très ennuyant que personne ne fréquente. Mes committants me parlent de leur difficulté d'avoir accès à un médecin de famille et à quel point c'est frustrant de passer sur la rue Eglinton et de voir que le train léger n'est toujours pas en service. Ils nous parlent de à quel point leur loyer est très coûteux et qu'il y a de longues listes d'attentes devant la commission de l'habitation. Il n'y a pas de financement pour augmenter le nombre de médecins de famille ou pour assurer le service du Eglinton Crosstown ou de réduire les attentes pour la commission de l'habitation immobilière. Plutôt, il y a cette promesse de la part du gouvernement d'envoyer des chèques de 200 $ qui permettraient peut-être de payer la première semaine des épiceries, mais pas la seconde. Peut-être de payer pour certaines activités scolaires de leurs enfants, mais non pas pour leurs bottes d'hiver. On n'offre aucun répit permanent pour les petites entreprises ou pour les familles ontariennes. Il y a une chose que le ministre des Finances a dit que je suis d'accord avec et qu'il y a beaucoup de plus qu'on pourrait faire. Moi, ce que j'aurais espéré, c'est qu'on en offre plus aux Ontariens. Merci. Député de Bay of Quinty, Bay de Quinty, merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour aborder le 28e prix de célébration des accomplissements. Je dois dire que si vous venez à Quinty West, vous devez aller voir au musée de l'aviation. C'est tout à fait incroyable. Comme endroit, je voudrais remercier la Chambre de commerce et toutes les parties prenantes et toutes les personnes qui ont travaillé pour faire en sorte que cet événement soit incroyable. Je voudrais féliciter tous les gagnants de l'entreprise de l'année Craft Village, Myers Creek, Brasserie, Hitchens, le centre Hitchens, les services de construction, Luke Joseph, service de menuiserie, JBS Foods, jeunes entrepreneurs, Yo Quinn, nouvelle entreprise, Base 31, nouvelle entreprise, Mike et Laurie, le jardin, la société de l'Alzheimer, Rylea Technology Inc., entreprise de l'année, Tier Farms, entreprise de l'Agriculture de l'année, durabilité de l'année, Afia Beauty, pionnier de l'année, DIA PIA Aptics, et Assurance Medougal, félicitations à tous les récipiendaires de ces prix et tout ce que vous faites pour être en affaires et tout ce que vous offrez à la collectivité. merci beaucoup et applaudissons-les. La prochaine déclaration de député, députée de Perth-Wallington. En cette Halloween, il y a peut-être des petits fantômes et toute personne déguisée, mais ce qui devrait plutôt nous faire peur, c'est la coalition des libéraux et des non-démocrates au gouvernement fédéral qui nous retire encore plus d'argent entre nos mains. Nous reconnaissons très bien cette réalité alors que 300 000 emplois ont disparu alors que les libéraux étaient au pouvoir et qu'il y avait une augmentation des tarifs en électricité, mais avec les libéraux de Bonnie Crowby, non seulement on nous invite à entrer dans un monde d'une réalité alternative où les budgets s'équilibrent et que l'argent pousse dans les arbres, mais ne parlons pas de la taxe sur le carbone trois fois rapidement devant un miroir ou sinon Mme Camby va apparaître et prendre tout votre argent. Et c'est un autre cauchemar sur les routes trop congestionnées, mais le pire cauchemar, c'est un gouvernement qui... Leur pire cauchemar pour les libéraux, c'est un gouvernement qui réduit les taxes et qui offre plus d'argent parce que ce qu'on doit avoir, c'est plutôt des résultats concrets. Donc, bonne Halloween à vous tous. Merci beaucoup. Cela conclut les déclarations de députés.